bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de rotor qu'est ce que le rotor sous android et qu'est ce que le rotor sous ios pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas ce qu'est un lecteur d'écran on va parler aujourd'hui de lecteurs d'écran aussi bien sous android que sous ios deux lecteurs d'écran essentiels existent tollback sous android et voiceover sous ios voiceover existe depuis l'iphone 3gs et depuis quelques temps samsung a développé son propre lecteur d'écran ce lecteur d'écran s'appelle voice assistant c'est un petit peu la course entre samsung et apple sélecteur d'écran vont aider les personnes aveugles et les personnes malvoyant à utiliser les smartphones d'aujourd'hui alors c'est vraiment génial et sous android il me semble que un grand pas a été fait sur l'accessibilité via le voice assistant une gestuelle spécifique pour avancer pour reculer pour entrer dans des liens pour entrer dans des zones d'édition avec des termes bien précis on va essayer de voir ensemble de voir les différences entre les deux rotors l'un on va s'en servir en quart de tour sous ios et sous android avec un galaxy alors attention je dis bien que ce rotor existe avec le voice assistant sur les galaxies à partir du galaxy s6 il me semble on passe sur la première partie pour activer le rotor sous android avec un galaxy on va faire glisser trois doigts de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche pour aller dans le sens inverse du rotor comme sous ios avec ce rotor on peut ajouter ou supprimer des choses ce rotor comme sous ios va s'adapter à l'application ouverte ça veut dire que si on est sur internet il va s'adapter à internet si on est sur la page d'accueil de notre smartphone il va s'adapter à la page d'accueil de notre smartphone on rentre tout de suite donc dans la vidéo et dans le rotor d'android merci à vous de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et de liker et de partager avec tous vos amis allez à tout de suite donc pour les rotors sous android voilà donc entrons tout de suite sur le rotor d'android on va donc faire glisser trois doigts de la gauche vers la droite et ici on va avoir différents choix ce qui veut l'activer je vais faire glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas désactiver désactiver activer désactiver j'ai désactivé les ponctuations écran atténué désactiver l'écran atténué là où on est sur un écran amoled si on fait désactiver activer la fonction écran atténué est activé désactiver l'écran on est sur un écran totalement noir avec aucun pixel d'allumé ce qui veut dire que là on est vraiment sur une économie de batterie assez conséquente ici par exemple si je veux continuer grand curseur désactiver comme vous voyez sur l'écran pour les personnes voyantes l'écran est resté noir mais pour une personne non voyante aucun problème on peut se servir puisque les lecteurs d'écran servent à ça et on peut complètement se servir du smartphone avec un écran totalement noir je vais vous remettre quand même couleur du curseur gris l'écran grand curseur écran atténué activé désactivé la fonction écran atténué et désactivé vitesse d'élocution 30% en vitesse d'élocution c'est le rythme de la synthèse vocale pour vous donner les informations ici 35% 40% je fais glisser un doigt du bas vers le haut il faut savoir que lorsqu'on a l'habitude d'écouter nos synthèses vocales pour une personne non voyante on est à peu près entre 70 et 80% sur le rythme de lecture et ici à 100% il faut savoir que si on n'a rien changé dans le rotor si maintenant je fais glisser un doigt du bas vers le haut je vais tout simplement diminuer le rythme de la synthèse vocale voilà mais sous android on a un autre sens ici on faisait glisser trois doigts droite droite gauche et maintenant par exemple si je voudrais avoir la lecture mot par mot sauter de ligne en ligne avoir la lecture de caractère en caractère et bien ici le sens va changer on va faire glisser trois doigts du haut vers le bas ou du bas vers le haut caractère 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 ici c'est pour la lecture avec notre lecteur d'écran on va pouvoir lire par caractère par mot par paragraphe etc et comme vous avez entendu ici on est sur l'écran d'accueil éventuellement si je rentre sur internet vous allez voir que le rotor a totalement changé d'aspect voilà ici on a ouvert une page internet et vous allez voir que le rotor est complètement différent comme je vous disais en début de vidéo par rapport à l'application ouverte couleur du curseur gris notification retour sonore retour vibration saisie rapide activé en savoir plus sur l'audio vocal activé volume de la voix 100% vitesse d'élocution 25% ponctuation désactivé écran atténué désactivé grand curseur désactivé couleur du curseur gris notification désactivé ici les notifications geste du bas vers le haut activé on a donc instantanément accès aux notifications retour sonore désactivé retour sonore ici si je l'active désactivé activé notification météo on a des petits bruits sonores qui nous indiquent si on avance ou pas retour vibration activé retour sonore active désactivé retour vibration activé ici au lieu d'avoir des retours sonores on peut avoir des retours de vibrations pour savoir si on a fait la bonne gestuelle saisie rapide activé volume de la voix 100% on peut baisser ici le volume de la voix si je baisse au bas 90 85 80 pour 70 65 60 pour 60 60 70 80 pour 80 80 90 100% on voit ici que il y a eu vraiment un grand travail de fait sur l'accessibilité et sur le voice assistant sur les galaxies on est sur un système de rotor tel un voice over iOS est quand même un peu plus évolué mais notons que il y a eu une très grande amélioration de l'accessibilité sous android vitesse d'élocution 25% ici on était sur le système de rotor avec trois doigts gauche droite maintenant sur notre page internet on va passer au système de rotor au bas avec trois doigts titres et repères on a donc les titres et repères liens possibilité naviguer par liens commande caractère mot ligne titres et repères liens étant donné que je suis resté sur liens maintenant si je fais un glisser un doigt au bas ou bas haut je vais pouvoir sans problème circuler de liens en liens sur la page image et je peux éventuellement remonter sur les liens en refaisant repartir mon doigt du bas vers le haut Et si je veux ouvrir ce lien, un double tap d'un doigt. Maintenant, je voudrais éventuellement lancer la lecture comme on le ferait avec VoiceOver, deux doigts glissés du bas vers le haut. Avec trois doigts, je tapoterai deux fois et je lancerai la lecture lire tout. On peut le faire taire comme VoiceOver en posant deux doigts. Et relancer la lecture en reposant deux doigts. Et tel le VoiceOver, si vous connectez une plage braille, on peut à la volée mettre en veille notre lecteur d'écran en tapotant quatre fois rapidement avec deux doigts. La fonction retour vocale est désactivée. Et voilà le travail. On est sous Android. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette accessibilité sous Android au niveau du smartphone. Car moi, je pense vraiment qu'il y a eu une très grande évolution et je serai très intéressé d'avoir votre avis. On va passer tout de suite sous le rotor de l'iPhone avec VoiceOver sous iOS. Surtout, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez en voir plus au niveau de l'accessibilité sous Android. Je me ferai donc un plaisir de vous faire ces vidéos. Allez, on passe tout de suite maintenant sous iOS. Merci déjà de suivre cette vidéo jusqu'à maintenant. Et c'est parti pour l'iPhone. Voilà. On va donc terminer avec l'iPhone sous iOS et voir le système de rotor. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne. N'hésitez pas donc à les voir sur la chaîne pour plus de renseignements. J'ai fait pas mal de vidéos sur l'iPhone et j'entame actuellement pas mal de vidéos sous Android. L'accessibilité, une priorité. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait et de liker. C'est très important pour la continuité de la chaîne. Alors, rentrons dans le rotor. Comme je disais, sous Android, on avait un geste de droit-droite, droite-gauche, gauche-droite, haut-bas, haut. Ici, sous iOS, le rotor va se faire par carte de cercle. Caractère, écriture, action, langue, navigation verticale en tête. Alors, ce quart de cercle est une espèce de pincement sur la vitre de l'iPhone. Conteneur, saisie, braille à l'épaisse, portrait, volume, débit vocal, mots. Comme si vous faisiez sauter vos deux doigts en quart de cercle sur la vitre. Caractère, écriture, action, langue, navigation verticale. Et là aussi, ce rotor est plus ou moins évolutif. Vous pouvez, dans les réglages du voiceover et de rotor, rajouter ou enlever certaines choses. Et comme sous Android, il s'adapte aux différentes applications. Par exemple, maison. Ici, en tête, conteneur, saisible à blind, volume, débit vocal, mots, caractère. Une fois que je suis positionné sur caractère, je ferai simplement glisser un doigt du haut vers le bas. M-A-I-S-O-N Et voilà, donc, maison qui m'a été épelé. Pareil, si on part sur une application quelconque, ici, on va partir sur Safari. Doc, téléphone, Safari. Et sur Safari, et comme le rotor sous Android, le rotor de l'iPhone s'adapte aux applications. Ici, on est rentré sur Safari. On va pouvoir donc naviguer. On va tout de suite entendre. En tête, conteneur, page 1 sur 3, saisible, ILP, portrait, volume, débit vocal, sélection de lignes, mots, caractères, modifiés, articles, langues, navigation, zoom, texte statique, champ de recherche, champ de texte, repères, contrôle de formule 9, écriture, contrôle de formule 9, contrôle de formulaire, écriture, minus, lien, 71, lien. Alors, comme je vous disais, au niveau de l'évolution d'iOS, on a un peu plus de renseignements par rapport à VoiceOver, puisqu'on nous dit qu'ici, il y a 61 liens. En tête, 8 en tête. Et 8 en tête. C'est assez appréciable de savoir ce genre de renseignements. Si je me repositionne sur lien. Lien, 71, lien. Et ici, j'aurai juste à faire glisser un doigt du bas vers le haut ou remonter mon doigt. La société, les coordonnées, vos interlocuteurs, notre mission, nos clients, nos partenaires, lien, en tête, nos solutions en téléphonie pro, niveau d'entête 3. Nos solutions en téléphonie pro, Unite Division et le partenaire. Une fois que je suis sur cette en tête tout à l'heure, vous avez vu qu'on faisait deux taps avec trois doigts pour lire tout. Ici, avec l'iPhone, on va faire glisser deux doigts du bas vers le haut. Nos solutions en téléphonie pro, Unite Division et le partenaire officiel de nombreux fabricants dans le domaine de la téléphonie professionnelle pour la réalisation d'adaptation des postes d'opérateurs déficients visuels en braille barre oblique vocale ou en basse vision. Notre société dispose depuis plus de... Si vous sentez que le débit est trop rapide... Conteneurs, saisibles, son, volume, débit vocale, 40, 40, 35%. Voilà, lorsqu'on veut réduire le débit, on passe par le rotor. Les rotors sont très importants car c'est grâce à eux que l'on va pouvoir exécuter des gestes rapides et justes et efficaces. Souvenez-vous aussi, sous Android, on pouvait là aussi travailler en écran noir. Ceux-ci étaient dans le rotor. Sur l'iPhone, on va le retrouver par un geste de trois doigts, trois fois rapidement. Rideau d'écran activé. Le rideau d'écran. Et bien sûr... Nouvelles mots, caractères, rangés, modifs, articles, leurs, liens, en tête, liens, accéder à... Nouvelle version 2, accéder à la page de télé, fiche produit, JAO version 2018, accéder à la fiche produit, Focus Blue 5 génération, liens. Ici, par exemple, en écran noir, on peut... Accéder à la fiche produit, adresse 65... Clash Braille, Focus 40 Blue 5 génération, comme les précédents modèles Focus Blue. La 5e génération est légère et compacte, avec un clavier convivial et un agencement optimisé des contrôles. Écran totalement noir et pourtant, on navigue aisément. On rallume l'écran trois fois avec trois doigts. Rideau d'écran désactivé. Et on désactive le rideau d'écran. Attention, pour ceux qui ont activé le zoom de l'iPhone, au lieu de tapoter trois fois, on tapotera quatre fois. Et tout à l'heure, je vous ai aussi montré comment désactiver sous Android le Voice Assistant à la volée, ce qui était quatre fois avec deux doigts. Ici, avec l'iPhone, on va tapoter... Énonciation désactivée. Deux fois avec trois doigts. Et ici, le Voice Over est toujours actif, mais ne parle plus. Cette possibilité est lorsqu'on a branché une plage braille. Et pour réactiver... Énonciation activée. Deux fois avec trois doigts. Une très belle évolution au niveau de l'accessibilité des smartphones. Et bien sûr, ce que l'on vient d'entendre est aussi bien pour les tablettes. iPad, tablettes sous Android, comme les Galaxy Tab, sans problème. J'avais d'ailleurs fait aussi une vidéo sur une Galaxy Tab A10. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Et voilà, donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura montré l'accessibilité du rotor Android et l'accessibilité du rotor iOS. Et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501